Tuntorial ! Tu ne trouves pas que c'est fantastique d'avoir un chien ? C'est un compagnon fidèle, agréable à vivre et plein d'énergie. Il n'y a pas de meilleur ami au monde, alors que tant de dangers et de malveillance règnent dehors. Avec un chien à tes côtés, tu pourras surmonter tout ce qui arrivera. Un chien bien dressé t'apportera beaucoup de satisfaction. Par contre, si tu l'ignores, ou si tu le traites mal, ton meilleur ami risque de se laisser influencer par le mal. Et il commencera à faire n'importe quoi. Il s'attaquera à tes affaires. Ou pire encore ! Alors, pour le bien de tout le monde, prends soin de ton chien en suivant toutes ses étapes pour réussir à le dresser. Étape numéro 1. En plus d'être adorable, les chiens sont très intelligents. Sauf qu'ils ne comprennent pas notre langue. Voici comment ils traduisent nos paroles. Ce n'est donc pas ta faute s'ils ne comprennent pas les ordres les plus simples. Avant de commencer à dresser ton chien, il faut que tu apprennes sa langue. Parler chien est une langue très difficile. Tu seras peut-être amené à prendre des cours avec des professeurs spécialisés. Ça peut te prendre des mois, des jours ou des secondes pour parler comme un chien. Mais je peux t'assurer que tu auras des résultats. Allez, tu vas essayer. Comment dit-on bonjour en chien ? Très bien. Essaie à présent d'aboyer un ordre. Bien sûr, au début, il est fort possible que tu commettes des erreurs. Ne te fâche surtout pas. Tu dois être patient. J'ai l'impression que c'est l'occasion rêvée pour passer... à l'étape numéro 2. Si ton chien te désobéit, ne crie pas. Essaie plutôt de régler le problème en jouant aux échecs. Si ton chien ne sait pas jouer aux échecs, propose-lui une partie de carte. Bon, accepte ta défaite et félicite-le pour sa victoire. Il est très important que tu gagnes le respect de ton gentil toutou. Ce qui va nous amener à... L'étape numéro 3. Tu ne dois jamais piéger ton chien. C'est peut-être très drôle pour toi, mais ça ne l'est pas du tout pour ton chien. Tu es la personne la plus précieuse au monde pour lui. S'il ne peut pas te faire confiance, il n'aura confiance en personne. Si tu veux lui jouer un tour, il faut que ce soit quelque chose d'incroyable. Si tu veux que ton chien croie en la magie, ça dépend uniquement de toi. Étape numéro 4. Pour que ton chien t'obéisse, il y a un secret. La récompense. On aime tous avoir une récompense quand on s'est bien comporté. Fais une pirouette. Très bien. Tu peux lui donner un morceau de viande ou un biscuit en récompense. À toi. Essaie de lui donner un ordre très simple. Tu t'en sors très bien. Donne-lui immédiatement une friandise pour qu'il comprenne qu'il a bien travaillé. Répète cette étape chaque fois que tu lui donnes un ordre pour le motiver à obéir. Si la tâche que tu lui demandes de faire est plus difficile, donne-lui une plus grosse récompense. Souviens-toi de toujours avoir des biscuits avec toi avant de lui donner un ordre. Étape numéro 5. Maintenant que ton chien a appris le principal, passe à quelque chose de plus rigolo. Il n'y a pas que le travail dans la vie. Commence par des figures simples. Par exemple, se dresser sur les pattes arrière. Danser la salsa. Donner la papatte. Parler. Bonjour, monsieur. Comment ça va ? Et bien sûr, lancer la baballe. Bravo ! N'oublie pas de lui donner sa récompense. Étape numéro 6. Maintenant que vous êtes en phase, vous pouvez enfin aller en balade. C'est l'activité idéale pour rencontrer d'autres chiens. De toute façon, ce sont les chiens bien éduqués qui font tourner le monde. parce que quand une terrible catastrophe arrive, les chiens sont les premiers à répondre au danger. Étape numéro 7. Un chien bien dressé fera tout ce que tu lui demandes. Que ce soit protéger ta maison ou bien en dessiner une autre. Ils feront tout pour te voir heureux. Mais si tu veux vraiment prendre bien soin de ton compagnon, pense aussi à le rendre heureux. Demande-lui ce qu'il aimerait bien faire. Bon travail !